Ooooooooooh Bah oui les amis, j'y étais ! Aaaaaaaaaaaaah Mais j'ai bien failli louper mon weekends ! Pendant que l'épisode précédent, y'a un mec qui a transformé ma moto en tartare Du coup il a fallu trouver un plan B Mais ça m'a pas empêché de faire des pointes à 300 Bref, arrivé 9h du mat au monde, t'as envie d'un continental breakfast Pourtant j'connaissais par cœur les 10 commandements du Grand Prix Au GP pour un repas, c'est LM, tu appelleras. Je me suis endetté sur 15 ans, mais le sandwich au bord de piste, ça n'a pas de prix. Du coup, j'ai essayé de trouver des produits marqués en solde chez VR46. Non mais je crois qu'on en a pas. Bon, Théoman, il est peut-être temps d'aller voir rouler tes idoles, non ? Allez, ouais, ouais ! Allez, 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 ouais, ouais, ouais ! Ah, le GP de France, c'est aussi l'occasion de mettre un visage sur tes amis virtuels. Mais c'est toi, pisteur du 76 ! Pas du tout, moi, c'est Rogue Runner 02. J'ai réussi à trouver des supporters qui ne savaient pas siffler. Sinon, il y avait plein d'activités. Le kiff de voir les motos de légende. Le musée Grévin avait même fait le déplacement. Non, sérieux, les organisateurs, ils ont assuré. J'ai adoré le simulateur de chez Ducati. Je me suis senti dans la peau de Dianoné. Au GP, tu peux croiser les Pilates. Entre nous, le risque base, il est pas si grand que ça. Et j'ai pu commenter les essais en bord de piste avec Michel Turcot, grand reporter sur les GP. Oh, le kiff ! C'est génial ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ah, qu'est-ce que c'était bon, le GP ! À la fin, je voulais pas partir. Ah, ce GP de France, c'était magique. J'étais comme un gosse. Vive mon année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501